Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et séries, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Petit programme, mais extrêmement cool, comme souvent. Bref, ne perdons pas plus de temps, rentrons directement dans le vif du sujet et actualisons. Alors je sais qu'on entend parler de plus en plus du coronavirus, mais quand ça touche au domaine du cinéma, je me dois aussi de l'évoquer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo assez complète sur le sujet, évoquant notamment les premières conséquences sur le box-office international. Mais c'est évidemment un sujet qui avance très vite, notamment en France, méritant donc des updates. En effet, toutes les salles de cinéma de l'Oise et du Morbihan sont dès maintenant fermées pour précaution afin d'éviter la propagation du virus. Et cela jusqu'au 14 mars, soit deux semaines. Sachant que cet arrêt s'applique en fait à tout possible rassemblement, donc les concerts, etc. De plus, la plupart des grosses chaînes de cinéma se préparent aussi à la possibilité de devoir à leur tour fermer. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais c'est un sujet qui va sûrement évoluer dans les prochains jours et semaines. Et je vous tiendrai donc évidemment au courant à la fois sur les réseaux sociaux et dans les récaps ciné-séries. Et désolé à ceux qui vont devoir se passer de cinéma pendant quelques temps. En parlant du coronavirus après Mission Impossible 7, on connaît un autre film dont le tournage en est impacté. Il s'agit de la grosse production de Netflix, Red Notice avec Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson. Le gros du tournage a lieu à Atlanta dans les locaux, donc ça, ça va. Mais ils espéraient très prochainement se rendre en Italie pour certaines scènes, et ça en revanche, ça se complique. Puisque pour rappel, l'Italie est considérée maintenant comme un foyer du virus. Netflix semble réfléchir donc à une solution de repli. Red Notice est un film d'action se déroulant dans plusieurs pays, d'où la nécessité de ce déplacement. Sa sortie est envisagée pour 2021, et ce sera apparemment l'un des plus gros investissements jamais faits par Netflix. Dans un autre genre, parlons d'un concurrent Disney+. La plateforme de SVOD arrive en France le 24 mars. A son lancement, nous aurons le droit à des séries originales comme The Mandalorian ou encore High School Musical. Mais pour ceux qui se tâtraient encore à s'abonner, leurs premiers épisodes seront diffusés à la télévision. En gros oui, le premier épisode de Star Wars The Mandalorian sera diffusé le 24 mars sur Canal Plus en clair à 20h20. Ensuite à 21h20, il sera diffusé sur C8, et pour terminer, ses stars le proposera à 22h20. Grosso modo, vous pourrez passer la soirée à le regarder 3 fois. Ou même 4 en soi, si vous avez déjà Disney+. Du côté de la série High School Musical, le premier épisode sera apparemment diffusé sur Disney Channel le 21 mars. L'idée étant évidemment de donner envie de s'abonner, Netflix avait fait la même chose avec Marseille. Dernier point, même si la VF existe déjà en intégralité dans les autres pays du monde, Disney+, France proposera uniquement un nouvel épisode chaque semaine de The Mandalorian. Histoire donc d'étendre la diffusion sur plusieurs mois. D'ailleurs, ça n'a pas grand chose à voir, mais il semblerait que le tournage de la série Marvel ou Andavision, qui sortira donc à la fin de l'année sur Disney+, ait fini de tourner. En tout cas, ils ont organisé une soirée de fin de tournage tout récemment, donc logiquement, c'est que c'est terminé. Allez, changeons complètement de thématique. On reste dans le milieu du cinéma et série, mais sur un autre genre. On sait quand et où sortira le prochain film de Daniel Radcliffe du nom de Guns Akimbo. Vous en aurez peut-être vu le trailer, j'en avais d'ailleurs parlé, et ça semble bien WTF. L'idée, le personnage principal se réveille avec des pistolets greffés à ses mains. Et là, il doit effectuer une mission. Tout comme ses deux précédents films, il ne sortira malheureusement pas dans les salles de cinéma, puisque Amazon Prime Video le proposera ce mois-ci. Et si on en croit plusieurs sites, ce serait précisément disponible le 23 mars. C'est toujours cool. Je rappelle que si vous voulez profiter d'un mois gratuit à Prime Video et soutenir la chaîne en même temps, c'est possible. Lien en description. D'ailleurs, plus en vrac pour les abonnés Prime Video arrive ce mois-ci sur la plateforme et en exclusivité le drame Million Little Pieces le 11 mars et Blow the Man Down le 20 mars. Ainsi que The Informer le 28 mars. Et retrouvez aussi dès maintenant l'intégralité des films live Resident Evil. En parlant date US cette fois, Sony vient de planifier l'adaptation du roman The Nightingale pour le 25 décembre 2020. A la fêche, on retrouvera, et ça pour la première fois ensemble, les sœurs Elle et Dakota Fanning. Côté teasing, la bande-annonce du prochain film d'animation de Sony du nom de Connected sort aujourd'hui. Pour le coup, il y a moyen de j'en fasse une vidéo découverte. Le film sort lui le 14 octobre 2020, contre septembre pour les US. Sinon, parmi les trailers qui sont eux déjà sortis, on a notamment celui de Artemis Fowl de Disney. Le dernier visuel datant quand même de plus d'un an, au moment où le film devait encore sortir en 2019. Alors pour être honnête, la bande-annonce me semble partir un peu dans tous les sens, mais c'est peut-être aussi comme ça dans les romans. Après, vu les retours que je vois dans les commentaires de cette dernière, ça semble pas vraiment être le cas. Surveillons, on ne sait jamais. Artemis Fowl sera retrouvé dans les salles de cinéma dès le 27 mai 2020. Netflix a de son côté dévoilé la bande-annonce de la saison 3 de la série espagnole Elite. On va pas se mentir, il y a de plus en plus un petit côté 13 Reasons Why. On connaît dès maintenant l'identité de la victime, reste maintenant à connaître le tueur. Elite, saison 3, sort le 13 mars prochain. Et pour terminer ce récap, comme d'hab, passons au Mercato Casting. Ça bouge du côté du film Uncharted avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Variety révèle que Antonio Banderas se joint lui aussi à la production. C'est aussi le cas des actrices Sofia Ali et Tati Gabriel. Aucune idée en revanche des rôles qu'il pourrait bien avoir. La supposition, c'est qu'il pourrait s'agir de rôles inédits dans la licence. Dans le même article, nous avons aussi la confirmation que Ruben Fletcher a cette fois signé pour réaliser Uncharted. On lui doit notamment le premier Venom ainsi que les Zombieland. La sortie de Uncharted est prévue pour le 17 mars 2021. Côté séries, sinon on a maintenant une partie du casting du reboot de Gossip Girl pour HBO Max. A l'affiche, nous retrouverons Emily Allen Lind vu dans Code Black et Revenge, Jonathan Fernandez vu dans L'Arme Fatale, Ellie Brown, Pretty Little Liars de Perfectionniste, et Whitney Peek vu dans Sabrina sur Netflix, et pour terminer, Jason Gauthier. Dix épisodes sont pour le moment prévus à une date encore inconnue. HBO Max sort en mai 2020 aux US, mais n'a pas encore de date française ou même européenne. Voilà, c'est la fin de ce Icap Ciné et Serré. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. J'essaie de partager un maximum là-bas. Bref, je vous souhaite un bon mardi et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. Je bosse notamment sur de nouveaux tout savoirs. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501